Générique ... Bienvenue à vous tout de suite. C'est l'heure de l'invité de la rédaction. Coup de projecteur ce matin sur la quatrième édition des Financial Africa Awards qui se tient cette année en Mauritanie. C'est donc à Nouakchott que convergent tous les acteurs de la finance africaine pour cet événement phare organisé sous le haut patronage du président de la République mauritanienne. L'Afrique en 2050, enjeux et défis, c'est la thématique de cette quatrième édition qui s'ouvre aujourd'hui même pour deux jours. Et nous partons, on se sent plus tarder, pour la capitale mauritanienne où se trouve Anna Mawad, directeur de publication du Financial Africa, organisateur de cet événement. Bonjour à vous et bienvenue. Alors, après Abidjan et Dakar, c'est Nouakchott cette année qui devient capitale de la finance africaine en abritant les Financial Africa Awards. On s'arrête d'abord sur ce choix. Pourquoi la Mauritanie ? Puis, après, comme vous avez dit, après Dakar et Abidjan, nous sommes ici à Nouakchott, capitale de la Mauritanie, pour la quatrième édition des Financial Africa Awards, avec un thème, l'Afrique en 2050, un thème qui campe une réflexion longue sur les grands enjeux et les grandes tendances du continent africain, mais aussi en termes qui nous projettent au-delà de cette pandémie, au-delà des défis à court terme liés à la protection sanitaire, au relèvement du plateau médical. Donc, où va l'Afrique ? Où va l'Afrique avec cette zone de libre-échange continentale qui a été initiée et lancée il y a une année et qui n'a pas encore dévoilé toute son applicabilité parce qu'il y a encore des négociations entre les pays. Ici, à Nouakchott, nous réunissons 300 opérateurs économiques venus un peu partout, venus de l'Asie Indien, venus d'Afrique australe et d'Afrique de l'Ouest et aussi d'Afrique du Nord pour réfléchir sur tous ces enjeux africains. Adam Awad, parlez-nous de l'ambition de cette quatrième édition, de cette quatrième édition que vous avez baptisée l'Afrique en 2050, enjeux et défis. On y parle de l'évolution des technologies et des écosystèmes bancaires, mais pas seulement. Oui, alors l'Afrique en 2050, nous pensons que c'est une interrogation pour le moment. Parfois, c'est une crainte parce que c'est lié aux enjeux de démographie. Vous savez que nous sommes à 1,3 milliard aujourd'hui. En 2050, nous serons 2,5 milliards d'habitants. Vu de l'extérieur, c'est cette bombe démographique qui inquiète. Mais vu de l'Afrique, vu des opérateurs économiques, vu des secteurs financiers, ce sont d'immenses opportunités qui s'ouvrent pour l'Afrique. Des opportunités en termes de protection sociale, comme au Maroc aujourd'hui, il y a tout un programme de réforme pour permettre à tous les citoyens d'être couverts. Et là, c'est l'une des grandes révolutions des pays africains. C'est de permettre à chaque citoyen d'avoir un minimum social. Et ce minimum social, c'est la dignité humaine. Donc, nous serons 2,5 milliards d'habitants en 2050, avec une classe moyenne qui va probablement dépasser les 500 millions, c'est-à-dire presque deux fois la population de l'Amérique d'aujourd'hui. C'est une société de consommation, puisque pour le moment, l'Afrique vit d'un modèle d'exportation des ressources minières et pétrolières. Mais en 2050, la croissance sera principalement tirée par la demande intérieure. Donc là aussi, c'est une grande révolution, c'est un nouveau paradigme. Très bien. Vous attendez pas moins de 200 personnalités du monde de l'économie et de la finance. Qu'est-ce qui caractérise cette édition, la quatrième du genre depuis sa création en 2018 ? Voilà. Si vous permettez, je n'ai pas bien entendu cette question. Vous pouvez la répéter. Les conditions de connexion sont en production. Alors je disais, monsieur Adam Awad, vous attendez en effet pas moins de 200 personnalités du monde de l'économie et de la finance. Qu'est-ce qui caractérise cette édition, la quatrième du genre depuis sa création en 2018 ? Voilà. C'est une quatrième édition, mais qui comporte la création d'un réseau africain d'hommes d'affaires. Un réseau d'opérateurs économiques, non seulement ici du secteur financier, c'est le cœur de cible. Donc nous avons ici des banquiers, des assureurs, des fonds d'investissement, mais aussi des agences de notation, des agences spécialisées, en plus des autorités gouvernementales. Donc c'est un dialogue public-privé qui va grandissant avec 400 opérateurs venus de tous les coins d'Afrique. On peut dire qu'effectivement, il y a un réseau physique qui va maintenant évoluer vers un réseau permanent et hybride en ligne. Adam Awad, c'est un rendez-vous d'envergure auquel prennent part des décideurs conviés à des panels de haut niveau. Est-ce que le Covid est lui aussi invité à la table des discussions ? Le coronavirus a été un imprévu auquel le monde de la finance a dû lui aussi être contraint de s'adapter. Vous en parlez aussi, évidemment. Oui, le Covid, c'est un petit peu l'invité qui s'est forcé dans ses rapports, puisque ne serait-ce que pour de pas les mesures sanitaires prises par tous nos pays et qui ont rendu les déplacements très difficiles d'une partie à l'autre du continent. Et deuxièmement, le caractère même du forum qui est hybride, qui peut être vu à travers toutes les plateformes Internet. Donc, nous sommes dans l'hybridité et peut-être cette hybridité, c'est une tendance à long terme. C'est une hybridité qui va toucher le monde du travail, qui va toucher la banque. L'un des panels, d'ailleurs, parle de la banque de demain, c'est-à-dire la banque à distance, et peut-être la banque avec un qui est sans contact. Donc, c'est tout un monde, en fait, qui s'ouvre suite à cette mélange pandémique de grande ampleur. Il y a de nouvelles solutions, justement, qui se créent. Le plus important, c'est de ne pas céder au pessimisme, c'est de rester optimiste. Et nous pensons que l'Afrique de 2050 ne peut se construire qu'avec une grande dose d'optimisme. Très bien, nous le disions tout à l'heure, les Financial Africa Awards offrent également un espace B2B aux investisseurs. Et comme chaque année, le journal Financial Africa dévoilera la liste des 100 personnalités qui transforment l'Afrique. Quels sont les critères de sélection des personnalités choisies ? Alors, il y a toute une palette représentative des écosystèmes économiques et financiers africains. Nous avons des banquiers de renom, de premier rang, des assureurs aussi qui sont leaders dans leurs domaines respectifs, mais aussi des opérateurs économiques, des acteurs de la communication et de l'information financière et aussi des médias. Donc, on peut dire que c'est une palette assez représentative et sans citer de nom. C'est une palette qui exprime une autre Afrique, l'Afrique de l'intérieur, l'Afrique des opérateurs économiques. Et comme chaque année, les Financial Africa Awards vont prendre fin avec la réunion des trophées de la finance africaine. Ce sera demain, le 17 décembre, dans la soirée. Adam Ouad, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur de publication du Financial Africa. Merci beaucoup. Merci à vous. Et je rappelle également que l'Afrique en 2050, enjeux et défis, c'est la thématique de cette quatrième édition des Financial Africa Awards, événements dont Médien TV est partenaire. Nous aurons donc le plaisir de revenir sur ce rendez-vous phare de la finance africaine tout au long de ces deux jours à Nouakchott. Merci à vous, chers téléspectateurs. Vous pouvez retrouver cet entretien sur notre média digital, Médien News.